Si tu regardes, je suis derrière la régie. Si tu regardes en bas à droite, je serai derrière. On est parti dans le match. Il y a déjà une cam régie. On est parti dans le match. Merci Toto d'être intervenu sur le stream. Il reviendra plus tard Toto évidemment. On a un match entre Nes et Thierry. On commence de manière assez agressive parce qu'on a même pas commencé à couronner le match. Ils sont déjà à 50% chacun. Effectivement, on y va de manière agressive. On y va sans reculons. Et ça porte ses free, mais seulement pour l'un d'entre eux. Un joli bagarre. Est-ce qu'il va réussir à le sortir avant qu'il ait le temps de jester Go ? Un call out ! Alors ça, alors ça. Mais en fait, je pensais que ça allait le tuer, le call out, mais non. Bah là, ça l'a tué. Bah oui, là, ça l'a tué. Thierry, c'est trop fort. Il a des combos de Go qui sont vraiment abusés. Est-ce qu'il va... Il y a un monde là où il reprend une stock à fond de moi ? Terrible. C'est abusé. À chaque fois, je commence à soucier un joueur, il crève. J'avoue. La malédiction, ça va. Encore une fois, parce que c'est trop bien. J'adore ce personnage. Bah, ça a l'air d'être assez ascensurique pour l'instant pour la deuxième stock. Oh là là, oui. Est-ce qu'il va réussir ? Ouh, non. Il n'a pas réussi à tuer de ce côté sur cette opportunité-là. Il a essayé de left-guard. Il a essayé de left-guard, il a fait un peu n'importe quoi et il s'est fait punir instantanément. Un petit side B pour essayer de choper une spot dodge, mais il ne s'est pas passé. Peut-être que les gens sur le stream ne connaissent pas Smash. Je pense que les gens sur le stream ne connaissent pas Smash. Est-ce qu'on peut expliquer le principe du jeu ? De Smash en général ? Oui, le principe de Smash en général. Puis peut-être essayer de faire comprendre à des filles, notamment sur le chat, qui n'ont jamais entendu parler du jeu, notamment. Alors, j'explique. Smash, c'est un jeu où il y a plein de personnages stylés de franchise de Nintendo ou d'autres jeux vidéo qui se battent. Et le but, c'est de sortir l'autre du terrain. Donc de le faire tomber par les côtés en bas ou en haut. Et là, on a notamment NES du jeu Earthbound et Terry du jeu... J'ai oublié. C'est pas Tekken ? Non, c'est pas Tekken, Terry. Je dis de la merde ? C'est Machin Fighter. Street Fighter ? Non, l'autre Fighter. Bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'est pas bêtes non plus. Ah ouais, d'accord. Donc là, j'en prends plein la gueule parce que je vais expliquer aux gens le but du jeu. Mais en gros, c'est un jeu qui regroupe plusieurs personnages de plein d'univers. Et le but, c'est de les faire combattre. Et on fait des événements là-dessus parce que c'est un jeu qui est très hypant. Il y a beaucoup de joueurs qui se déplacent pour y jouer. Et ça, c'est incroyable. On me disait en régie qu'il y avait une des filles sur le chat qui connaissait le jeu. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est toujours bien de rappeler le but du jeu, je pense. Ouais, en fait, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que vu qu'on fait des événements pour les débutants. Absolument. Je pense que c'est vachement bien de rappeler même des trucs un peu basiques pour potentiellement des gens qui regarderaient le stream ou des débutants qui jouent en stream et qui voudraient regarder des VOD, j'en sais rien, tu vois. Je pense que c'est des débutants, c'est pas non plus des gens qui n'ont jamais joué à Smash. Mais c'est des gens qui veulent se lancer un peu en compétitif et qui veulent prendre ça un peu au sérieux. Et là, on a le deuxième match entre Ness et Terry. Alors, j'ai ma copine dans le chat. Du coup, elle me fait des updates, donc si vous voyez des updates de Formula 1 dans le chat, c'est juste pour moi pour que je puisse suivre. Elles sont où ? C'est genre quel GP ? C'est le GP du Brésil, c'est à Interlagos. Et en ce moment, il y a les califs. Force à nos frérots Formula 1. Force à nos frérots qui ont sans doute plus de sensations que nous en ce moment. Oulala ! Tu dis ça, il vient de se prendre un spycraft ! Il vient de tomber dans les néants. Dans les abysses. C'est du SNES. En effet, c'est du SNES. Il n'y a pas ça en Formule 1. Ils mettent un espace en Formule 1. En Formule 1, ils font quoi ? Ils font que faire du tout avec leur voiture et c'est bon. Tu m'as rentré dedans, n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais ? J'ai joué à Mario Kart, moi je sais comment ça marche. Bah ouais, tous les gens qui ont joué à Mario Kart, ça me connaissent. En fait, à partir du moment où tu sais qu'on tient le kart de Mario, tu sais qu'on tient une Formule. Bah oui, bien sûr. Oui, machin, la chicane. La chicane de quoi ? Oui, la pole position. Pole position, victoire. Lewis Hamilton, je le bats quand je veux. De quoi on parle ? C'est un rendez-vous. Plus sérieusement, on revient sur le match. C'est encore NES qui a l'avantage. NES a l'avantage. Mais, Terry a le go et il l'utilise. Là, dans deux coups, Terry a gagné globalement. Normalement. Si il ne veut pas sortir. En fait, si NES arrive à bien temporaliser et à bien gérer son spacing. Techniquement, Terry ne le touche jamais, mais... Mais là, c'est une autre histoire. En tout cas, pour... Ah, le backdrop, ça tue pas ! Ça tue pas, le backdrop. Mais le piqué flash qui tue. Oh waouh, ça parle super mal ici. On dit juste des vérités sur la Formule 1. En vrai, j'ai commencé à être fan de Formule 1 il y a genre 3 mois. J'ai des très bons potes qui sont très fans de Formule 1. Et qui ont vraiment pris le temps de m'expliquer pourquoi c'était stylé. Alors ça, c'est vraiment quand même les potes qui ont le temps de t'expliquer. Parce que c'est pas un sport qui est simple à... Ouais, c'est vraiment dur à apprécier. À apprécier, c'est vraiment très compliqué. Mais une fois qu'on est dedans, c'est l'un des plus beaux sports auto du monde. Ouais. Et on est très heureux, dans tous les cas, d'être là pendant cet événement. Même si on le rate, Sycom c'est encore plus beau. Voilà, on préfère les bootcamps, Sycom et GP de Formule 1. Je le dis, je le dis, je le dis. Et Nes prend le BO3 avec un down smash athlète. Mais c'était terminé. Est-ce qu'on peut avoir d'autres caméras en régie ? Le left trap invincible de Nes qui prend la stock. C'est parti. C'est parti. C'est parti.